... Alors, bonsoir et bienvenue à Information Voyage avec Robert Viau. Alors, cette semaine, nous allons visiter un charmant petit pays, l'URSS. Et bien sûr, pour en parler, qui d'autre que notre soviétologue, entre autres, Donato Bilodeau? Trim-pof, M. Viau, qui veut dire en russe, pof au feu et au bleuet. Non, non, c'est une petite blague, bien sûr. Ces délices leur sont inquiets. Évidemment, oui. Vureux qui communisent à beaucoup voyager. Part à propos, Donato. D'ailleurs, l'URSS a longtemps été un pays de mystère. De misère. Oui, un peu inaccessible. Mais avec le nouveau gouvernement, ça a beaucoup changé. Oui, les soviétiques d'aujourd'hui sont beaucoup plus rayonnants, radieux. Même qu'à Tchernobyl, ils sont carrément irradieux. C'est d'un mystique incroyable, cet aura autour d'eux. Ses petits bras. Mais dites-moi, Donato, comment le Canadien se sent-il en URSS? De la même façon que n'importe où dans le monde, avec le nez. Non, 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 sérieusement. Disons que depuis qu'on les bat au hockey, les soviétiques sont beaucoup moins portés à rire de nous. Il s'agit de se promener avec une rondelle de hockey dans les mains, dans les rues de Moscou, pour imposer le respect, finalement. Pourquoi aller en URSS? Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Eh bien, on peut vendre ses vieilles paires de jeans ou des bas-culottes, comme moi. Et on se retrouve finalement avec un voyage qui nous coûte pratiquement rien. J'ai même réussi à écouler mes vieux disques de belgazou. Ils sont très ouverts à la culture occidentale, finalement. Oui, mais pas pour longtemps, j'en ai bien peur. Mais dites-moi, Donato, vous avez rapporté quelques images, je crois. Eh oui, comme toujours, grâce à la collaboration extrême de mon guide, que j'ai affectueusement surnommé Casse de poils. Casse de poils. Eh oui, eh bien, j'ai pu filmer, M. Viau, en toute liberté, tout ce qu'il voulait, sans me faire arraser de quelque façon que ce soit. Eh bien, on regarde ça? Eh oui. Alors, oh, mais c'est Moscou, ma parole. Eh oui, Moscou, votre parole. La magnifique. Ah, quelle splendeur, ça nous éblouit. Ah, ces buildings multicentenaires, c'est l'histoire qui parle à travers ses mules. Oui, oui, mais Donato, est-ce que ça pue? Oui, bien sûr, ça pue, mais c'est propre quand même, hein? L'intérieur des maisons est tellement propre, M. Viau, que les femmes sont obligées de balayer les rues pour se tenir occupé. Ah bon? Et ce grand édifice, là, qu'est-ce que c'est? Ça, là, c'est le quartier général du KGB. Et moi, j'ai eu l'extrême honneur de visiter les cellules du KGB pendant deux ou trois nuits. Et j'en garde des souvenirs indélibiles, surtout dans mes testicules. Et la nourriture, là-bas, c'est comment? Eh bien, disons que c'est comme en politique, c'est pas le même régime qu'ici. Très drôle. Mais on mange et c'est déjà cette fric. Et notre petit film qui se termine sur des images, ici, qu'on peut voir, d'un défilé de proséchitifs. Oui, c'est un peu comme leur parade de la Coupe Grée, hein? Oui, ça serait... Les Rough Riders de Stalingrad. Les Redskins ou quelque chose ainsi. Et voilà. Et c'est déjà la fin de notre petit film, ça a passé vite. Eh oui, mais malheureusement, les autorités soviétiques ont tellement apprécié mes images qu'ils ont décidé d'en garder la majeure partie. Alors, dites-moi, Donato, l'URSS, l'inévitable question. L'URSS, on y va ou on n'y va pas? Eh bien, moi, je dirais, on y va, mais pas avec n'importe quelle agence, M. Biot. Évidemment, il faut faire affaire avec une agence de confiance réputée, bien établie. Non, pas du tout. Il faut faire affaire avec l'agence Aéroflot, l'agence soviétique Aéroflot, qui est la seule autorisée à organiser des voyages en URSS. Vous voulez dire qu'une agence d'ici, là, bien de chez nous, comme par exemple, je sais pas moi, la mienne, n'est pas autorisée à organiser des forfaits en URSS? C'est tant pis, ça. Mais ça répond à notre question. À l'URSS, on n'y va pas. Ah, bien, si on voit ça comme ça, c'est vrai. On n'y va pas. Et même que si j'y pense un peu, je ne suis même pas allé, moi. Bon, bien, tu s'expliques, alors? Alors, c'est tout pour Informations Voyages. Bonsoir, Donato. Sayonara, M. Viove. Longtime no sieve. Quel bout d'entrave. Il n'y a rien, Lot. C'est une ongroisse. Oui, c'est une blague qu'on grise. Ah, bien, Dieu, je suis plus.